Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est une nouvelle soirée Stars and Stories aux saveurs et parfums d'Italie, avec celle qui saura nous mettre l'eau des pâtes à la bouche, Luana Belmondo. Buonasera Luana. Buonasera, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation du Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Nous allons parler cuisine italienne ce soir, mais aussi parler de toi, de la famille, combien la famille est importante pour toi. Et en fin de rencontre, tu vas signer tes livres, dont le dernier. Je peux même te laisser le soin de le présenter. D'accord. De le présenter, de le montrer. On en parlera après. Donc, ma cuisine simple et bon marché publiée aux éditions, le Cherche-Midi, et qui, avec une dédicace, sera encore un plus beau cadeau de Noël à se faire et à faire. Et puis, nous sommes ravis également ce soir d'avoir avec nous l'une des invitées de Stars and Stories en 2022, la romancière Serena Giuliano. Serena, où es-tu, Serena ? Là. Voilà, Serena est par là. Ah ben, tout devant, parfait. Serena avec nous ce soir. Et vous allez nous offrir toutes les deux un petit échange, une conversation entre italiennes, franco-italiennes, italo-françaises, en fin de rencontre. Et précisons que Serena est originaire de la côte Amalfitaine, alors que tu es romaine. Oui. Mais c'est pas grave, ça fait un bon chemin. C'est une belle route. On part de Rome et on descend chez Serena. Et Serena qui a publié Sarah Perquetiamo, c'est l'un de tes romans, Serena. Et nous avons écouté la chanson pour ouvrir cette soirée. La question qui t'est souvent posée, alors on va tout de suite découvrir la première photo d'ailleurs. Loana. Voilà. C'était hier. C'est une photo de Loana, effectivement. Et la question qui t'est souvent posée, on te demande Loana de citer le plat, un des plats de ton enfance ou ta recette italienne préférée. Et tu cites souvent la sauce tomate ou l'ingrédient, les tomates, ô combien indispensables dans la cuisine italienne. Et cette sauce tomate qui te renvoie, c'est un peu une madeleine de Proust finalement, elle te renvoie à des souvenirs d'enfance, elle te fait remonter en ton enfance et tu aimes bien remonter dans ces souvenirs culinaires d'enfance. Alors j'aimerais que tu nous parles de ce souvenir-là, donc le souvenir de la sauce tomate à la maison. Alors comme vous tous, on a tous des odeurs qui nous rappellent l'enfance. Ça peut être une odeur d'un gâteau, d'un cake, je ne sais pas ce qu'ils cuisinaient chez vous, vos mamans ou papa, pourquoi pas. Moi, c'était la sauce tomate parce que c'était une base. À Rome, on l'utilise énormément, même comme base de sauce pour pas seulement des pâtes, mais aussi comme une base pour des viandes. Et plus que vraiment cette odeur. Et encore aujourd'hui, tu sais que maintenant, je vis de plus en plus entre Paris et Rome. La première chose, quand je rentre dans l'immeuble, alors j'ai acheté dans le même immeuble où je suis née. Donc je suis revenue aux sources et à chaque fois que je rentre, mais je peux arriver à 9h30 du matin, la première chose qui m'accueille, on va dire, c'est cette odeur de sauce tomate qui mijote et qui continue à mijoter. Parce qu'il y a toujours de la sauce tomate qui mijote quelque part. Je crois que les Romains, ils ont un rapport d'amour avec la tomate qui est particulier. Et en fait, oui, effectivement, moi, je dis toujours que quand les autres enfants se réveillaient en dehors de la sauce tomate, que je porte souvent parce que je pense que dans mon idéal d'enfant, c'était la plus peut être aussi visuellement que je mettais un nom, une odeur en tout cas. Quand les enfants se réveillaient avec un parfum de chocolat chaud, moi, je me réveillais avec un parfum de cuisinier. Il faut dire la vérité. Après, je pense que je ne le sentais pas très bon à l'école, mais c'est pas grave. Alors, il faut préciser aussi la sauce tomate dans la cuisine italienne. Ce n'est pas la sauce tomate. On n'ouvre pas une boîte de sauce tomate. Donc, la sauce tomate, ce n'est pas juste préparer la sauce, mais c'est tout un rituel. Enfin, si, c'est la préparer, mais c'est un rituel. C'est, on pourrait dire, une culture. Enfin, on la prépare en famille, c'est fait maison. Et moi, je me souviens de voisins. Ce n'est pas juste les Italiens en Italie, mais toute la diaspora, tous ceux qui ont quitté l'Italie et qui vivent, notamment dans notre région, en Lorraine. Moi, je me souviens, j'avais un ami d'enfance d'origine italienne et il y avait les journées sauce tomate. Donc, toute la famille est mobilisée et prépare la sauce tomate. Les conserves pour faire la conserve. Oui, c'est ça. Oui, c'est toujours le cas en Italie. Donc, normalement, c'est... Alors, maintenant, avec le changement climatique, c'est un peu plus tard. C'est en réalité. Les tomates, les meilleures tomates, maintenant, on les trouve vraiment fin septembre, même en Italie, début octobre. J'étais, il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine, pendant 48 heures à Rome. Et j'ai dû passer dans les campagnes. Et on commençait à faire ces conserves. Et comme elle faisait ma maman, en fait, on ne les fait pas dans des bocaux. Donc là, c'était dans les campagnes. Donc à l'ancienne, on passe les tomates et tout. Mais dans les... Comment on dit ça ? Pas des canettes, mais des bouteilles à bière. Les bouteilles de bière. La birra Peroni, par exemple. La Peroni. Avec le... Et après, en capsule. Avec la capsule, effectivement. Et donc, ma mère faisait comme ça. Et j'ai revu faire ça. Et voilà, ça m'a ramené un peu dans mon enfance. Donc, effectivement, c'est plutôt, voilà, aller vers la conserve de cette sauce qui va après nous accompagner pendant tout l'hiver. Alors, dans la famille, il y avait Mama Otavia. Elle n'est pas morte. Elle est toujours. Il y a toujours Mama Otavia. Elle, oui. Mais à quel âge j'appelle Mama Otavia ? À 90 ans. 90 ans. Donc, tant mieux. Donc, il y a toujours Mama Otavia. Mais il y avait déjà Mama Otavia. Donc, ta grand-mère, personnalité à fort caractère. Oui. Une personnalité dominante. Mais peut-on dire que c'est... Alors, il y a ta maman aussi, bien sûr, puisqu'elle cuisinait ensemble. Donc, ta grand-mère et ta maman. Mais peut-on dire que c'est cette Mama Otavia qui t'a transmis le goût et la passion de la cuisine ? Oui, absolument. D'ailleurs, on a échangé tout à l'heure avec Serena. Contrairement... J'ai dit Serena, pardon. Serena. Pardon. Serena, si vous pouvez, mais Serena pour moi. C'est assez matriarcal, la société italienne. Parce qu'en fait, beaucoup de choses... En tout cas, pour ce qui me regarde, les femmes cuisiner... Ma grand-mère, par exemple, elle ne s'asseyait jamais à table. Elle ne mangeait jamais avec nous. Elle restait debout. Elle nous servait tous. Je me rappelle mon mari qui me disait, mais elle ne s'assoit jamais. J'ai dit non. Par contre, elle intervenait surtout. Elle avait toujours le dernier mot. Et sa décision, c'était celle que tout le monde devait prendre. Donc, il y avait un côté un peu de servir, générosité, se mettre vraiment au service des personnes qui sont à table. Donc, se partage. Comme je dis, la cuisine, c'est de la générosité avant tout. Mais après, c'était elle qui tenait la table. Parce que nous, on était assis, on mangeait. Mais elle, elle pouvait, en regardant, en observant, un peu décider de tout ça. Elle est grande, Mama Otavia ? Non, pas très. Pas comme sa petite-fille, alors ? Non, moi, j'ai pris plus du côté papa. Donc, alors, Mama Otavia, qui aujourd'hui, quand même, règne toujours, donc à 90 ans. Oui, oui. Elle est toujours debout à 90 ans ? Elle décide toujours. Elle décide toujours. Alors, on parle de famille. Et puis, d'un moment sacré, vraiment... Dans les familles italiennes, alors, ailleurs aussi, mais je pense que ça a peut-être davantage perduré dans les traditions, dans les familles italiennes, c'est ce déjeuner dominical, le Pranzo della Domenica. Bravo. Donc, ce déjeuner du dimanche, c'est sacré, pourrait-on dire, en Italie ? C'est un moment important. Je pense en France aussi, vous avez vos déjeuners. Mais c'est le moment, finalement, le dimanche, où on s'est réunis, on s'est relax, on est content de se retrouver autour du fameux poulet du dimanche ici. Chez nous, peut-être des lasagnes. Mais c'est un moment, voilà, où on se donne un rendez-vous. J'ai eu la chance que, dans la famille de mon mari aussi, le dimanche était important. On va en reparler. Voilà, donc, d'un coup, on s'est retrouvés sur ce terrain-là, où je n'ai pas dû imposer, peut-être qu'il y avait une traduction qui venait de ma famille, mais juste, ça a été une continuité de nos héritages communs, familiaux. Donc, il y avait qui autour de la table pour le déjeuner du dimanche, quand tu étais enfant ? Alors, il y a toujours eu, quand c'était chez moi, tu veux dire ? Le dimanche, c'est un peu comme Noël dans ma famille natale. C'est-à-dire, on a toujours la famille, donc toute la famille, ceux qui ont envie de venir. Ce n'est pas une imposition, mais en général, tout le monde vient. Ce n'est pas une convocation. C'est une invitation. On le sait. On le sait. La porte est ouverte. Et il y a toujours eu, et ça, c'est ma maman qui a toujours fait ça. Comme pour les fêtes, il y a toujours eu les personnes qui étaient seules. Alors, des amis qui n'avaient pas de famille. Je dis la vérité, on n'allait pas chercher. On aurait pu. C'est dommage, quelqu'un dans la rue. Mais toutes les personnes qui étaient seules le dimanche, ce soit dans l'immeuble, ce soit des amis proches, ce soit des amis, des amis qui les amenaient. Donc, d'un coup, des cinq, on devenait parfois dix, quinze. Il y a une chanson, on rajoute une place à table et tu as un ami en plus. Mais Serena, vous la chantera plus mieux. Tout à l'heure. Il y a un film. Serena, heureusement, que tu es là. Il y a une comédie italienne, d'ailleurs, qui s'appelle également, qui porte le titre du déjeuner du dimanche. Justement, je ne sais pas si cette photo est prise lors d'un déjeuner du dimanche. La fête des pères. La fête des pères. Mais ça pourrait être aussi peut-être lors d'un déjeuner du dimanche et de l'importance des repas de famille. Alors, on peut élargir et pas juste au déjeuner dominicaux. Mais ce que tu disais, Loana, et effectivement, cette tradition des déjeuners dominicaux, tu les as retrouvés dans la famille Belmondo. Absolument. Là, il y a la sœur de Jean-Paul qui est là, donc la tante de Paul. Il y a le papa de la femme de mon fils. Ma fille, la fille de ma meilleure amie que j'ai adoptée au décès de sa maman. Son papa qui se sont revus au bout de presque dix ans ce jour-là. Son mari, son petit, qui pour moi, c'est comme un petit-fils. Voilà. Ce que je disais, la famille, c'est aussi des autres membres qui peuvent rentrer et apporter du bonheur et si on peut en donner, c'est bien. Mais il y avait le déjeuner du dimanche avec Jean-Paul Belmondo aussi. Jean-Paul, il faisait tous les dimanches le déjeuner. J'ai connu ça. Moi, je l'ai connu pendant 33 ans. Donc, pendant 33 ans jusqu'à la fin, il y avait ce déjeuner du dimanche qui lui permettait d'avoir toute la famille, surtout à l'époque qu'il adorait sa maman et à l'époque où il était au théâtre, où c'était beaucoup plus difficile lui pour se couper et donner du temps à toute la famille. Mais le dimanche, ça restait un moment sacré. oui, absolument. Donc, voilà, ces moments familiaux, ces repas avec beaucoup de monde et d'ailleurs, tu as vécu avec les enfants, ils ont grandi, les enfants, plutôt à la campagne, à Luana, et dans une maison à la campagne et ce que tu as dit, alors j'ai lu plusieurs interviews et tu en parles volontiers, donc la pièce la plus grande de la maison, c'était la cuisine. Oui, effectivement, je passais mes deux premières années quand je suis arrivée à Paris, j'avais, en Sémalier, avec Paul, j'avais 19 ans, à 20 ans, j'avais mon premier enfant, avant de le deuxième et Paris, c'est une magnifique et belle ville, mais pour un Romain qui arrive, voilà, dans cette énorme ville qui fonctionne tout le temps où il n'y a pas énormément d'espace, je me sentais un peu scellée avec les deux enfants et on est parti vivre en dehors de Paris, pas trop loin non plus dans la banlieue parisienne et j'ai grandi, mes trois enfants dans ce cadre magnifique avec un jardin, avec des chiens, les animaux, on a passé vraiment, on s'est beaucoup amusé. Mais la vie en cuisine était vraiment très importante. Oui, ce que tu dis, c'est vrai parce qu'en fait, on a eu une première maison et la deuxième maison, on l'a fait construire et ça prit du temps parce qu'en fait, mon mari ne comprenait pas pourquoi tout circulait autour d'une énorme pièce et qu'il pensait être le salon et en fait, c'était la cuisine. Donc à chaque fois, on revenait dessus où il disait mais ça ne peut pas faire 50 mètres carrés en cuisine. Moi, je disais, le lendemain, je revenais et je disais ma cuisine, il faut qu'elle passe pour 50 mètres carrés et le salon, on s'en fout. Et donc voilà, j'ai gagné le pari. J'ai eu cette immense cuisine et en fait, c'était un lieu de vie incroyable. C'est-à-dire que les enfants faisaient les devoirs, même mon mari faisait des rendez-vous, le reste de la maison. Les amis arrivaient, restaient là aussi. Oui, parce que le reste de la maison, tout le monde se retrouvait là. Tout le monde se retrouvait là et j'ai cuisiné en île au central. Voilà, quand on a l'espace, c'est vrai, c'est en réalité, on peut se faire plaisir. Mais pour enlever du mètre carré, je préférais avoir une toute petite chambre, mais la cuisine pour moi et ce lieu est devenu tout le monde encore aujourd'hui. Je n'ai plus cette maison. Quand il me parle de cette maison, il me parle de cette cuisine et de tout ce qui s'est passé en fait finalement dans cette cuisine. Voilà, il était trois garçons, donc Alessandro, Victor et Giacomo. On grandit, enfin on vit. Bon, Giacomo, c'est le plus jeune, je ne sais pas combien d'années. 25 ans quand même. Oui, non, mais combien d'années il a connu cette fameuse cuisine ? Jusqu'à... Non, on est parti il y a 50 ans. Ah oui, donc c'est récent. Donc ils ont tous le goût plus ou moins important de la cuisine. S'ils se retrouvent seuls dans une cuisine, ils ne sont pas perdus, ils sont tous en mesure de cuisiner. Mais quand même, l'intérêt, c'est davantage développé pour ton aîné, Alessandro. Oui, Alessandro, il a fait son métier, en fait, il est devenu lui, lui d'un coup, voilà, il est... on ne le voit pas, là-bas. Là, on a l'autre photo. Non, mais nos amis voient la photo, effectivement. C'est celui avec le bluson marron. Là, on était à Londres. C'était pour mon anniversaire, j'avais fait la surprise de les amener tous en voyage. Ce sont tes Beatles à toi, finalement. Pour mon anniversaire, je leur ai fait la surprise à eux de les amener tous les quatre en voyage. C'est toi qui offres... Leur cadeau était pour mon anniversaire de venir à Londres. Tu offres le cadeau pour ton anniversaire. C'est bien. Je trouve que c'est beau. Donc, ce sont tes Beatles à toi. Les doubles surprises. Oui. Donc, effectivement... C'est mes Beatles. Alessandro Lenné, oui, effectivement, mais lui, il en a fait... Enfin, moi, je suis une cuisinière au quotidien. Je suis comme boutoute ici. Lui, il est devenu chef, effectivement, mais depuis tout petit, il avait développé cette passion pour la cuisine. C'est celui, je me rappelle qu'il était toujours autour de moi, petit, et un adolescent quand je partais pour des tournages et je revenais, ma cuisine était devenue, elle était explosée. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai essayé de faire. Alors, il mélangeait tout et je me disais, je n'ai pour trois jours, il y en avait jusqu'au plafond. Et voilà, il a fait son métier. Moi, je l'ai contrarié. Moi, je le prends sur moi, oui. C'est un métier pas facile d'être chef. Oui, le mari de Serena est chef. C'est un monde assez particulier. Maintenant, les codes ont un peu changé, bien heureusement. Mais à l'époque, c'était un métier pas facile. En tout cas, il y a encore une vingtaine d'années. Et mon fils, c'est un garçon pas fragile. Je ne dirais pas ça, mais très sensible. Et j'avais peur que cette sensibilité ne lui donne pas la force de pouvoir remonter soit des échecs, soit des confrontations un peu plus importantes qu'on peut avoir dans une brigade en cuisine quand on démarre. et comme une louve romaine. Très maternelle, mais la louve romaine, effectivement. Qui veut protéger son fils. Maman rome. Je voulais un peu le contralier. Et je dis, mais il fait des études. Alors, il n'a aucune idée. Il a fait une gestion. Et puis, au bout de deux ans, il allait très mal. Non, c'était utile, sauf qu'il allait très mal. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, je ne peux plus, je vais être chef. Et là, j'ai dit, ok. Je ne lui ai encore pas rendu la vie facile. Parce que, au lieu, je connais pas mal de monde. Il a été faire son premier stage à Londres chez Hélène Daroz. Mais à Londres, où Hélène n'était pas là. Et où le restaurant s'est battu pour la troisième étoile. En me disant, il va voir là, comme c'est dur, il est revenu. Ça va le dissuader, peut-être. Voilà. Et au contraire, alors là, j'ai dit ok. Ça l'a motivé. C'est sa trajectoire, c'est sa passion. Voilà. Mais c'est vrai que même lui, il le dit, maman m'a contraignée. Mais aujourd'hui, il est heureux, épanoui. Bon, cela dit, il y a quand même, Loana, un mauvais élève dans ta cuisine. Paul. Oui. Oh là là, Calcutta. Alors, s'il était là, il vous dirait non, ce n'est pas vrai. Je sais faire une pâte, toujours la même. L'huile d'olive, trois tonnes d'ail qu'il grille en général. Donc, quand tu le manges, tu ne peux pas parler à quelqu'un pendant deux jours à peu près. Il met dedans des tomates cerises, voilà, celle de la Péro. Une botte de basilic, ça en prend soin, juste comme ça. mais il a une maîtrise de la cuisson des pâtes qui est incroyable. pas comme la majorité des cuisines françaises qui pourrait nous le dire qu'en général, en France, les pâtes sont au moins 20% trop cuites. Quand on les demande, al dente. L'al dente n'est pas assez al dente en France. Non, c'est difficile. J'ai beaucoup d'amis qui viennent à Rome et quand ils viennent au restaurant, ils me disent c'est cru. Je dis non, c'est juste al dente, mais je comprends. Mais là, il a une maîtrise, donc il faut dire aussi la vérité, il a une très bonne maîtrise des pâtes. c'est une catastrophe. Mais cela dit, quand même, Loana, on est à Montdor-Flébin, ici au Luxembourg, mais on est vraiment à la frontière, quelques mètres de la Lorraine et tu as utilisé un qualificatif à son égard qui ne passe quand même pas très bien par ici parce que tu l'as traité de quiche. La quiche Lorraine, elle est délicieuse. Et à Lorraine, il n'y a pas qu'elle a quiches. On ne plaisante pas avec la quiche Lorraine. On est d'accord. J'aimerais bien que tu... D'ailleurs, il faut que je trouve autre chose parce qu'elle est trop bonne, la quiche Lorraine. C'est un autre qualificatif, on peut chercher. Tu as grandi dans une famille bourgeoise, c'est ça ? Oui. Tu as grandi dans ce quartier et tu dis avoir retrouvé d'ailleurs l'appartement, enfin l'immeuble, l'appartement, c'est ça ? Ou l'immeuble, pas l'appartement ? En fait, c'est un immeuble qui appartenait à ma famille. Avec le temps, les appartements ont été, je ne sais pas, vendus et tout. J'avais ma maman et moi, je voulais juste le dernier étage pour avoir la terrasse à la Romaine. Et donc, voilà, depuis les quatre ans, j'ai ma terrasse. Dans ce quartier de Monteverde ? Oui. C'est ça qui est un quartier résidentiel, mais fascinant, dit-on, Monteverde. Pourquoi est-ce facilement Monteverde ? Pardon. Ce n'est pas un quartier touristique, c'est un quartier où les Romains vivent. C'est un quartier où on a tout, on fait tout à pied. C'est un quartier où on a encore le marché avec, on peut trouver encore des petits producteurs. Je ne sais pas pour combien de temps, mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Donc, il y a une douceur de vie. C'est un quartier où tout le monde descend, il prend son petit déjeuner au bar, mais c'est toujours la même personne, il te raconte toujours la même histoire, en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à te raconter d'autre. Parfois, il se trompe, même le journal qu'il lise, c'est celui de la veille. Ils l'ont déjà lu. Ils l'ont déjà lu. Non, mais qu'ils l'ont le lendemain. Il y a un parc qui s'appelle Villa Doria Panfini et c'est le plus grand parc. J'ai vu des photos, c'est magnifique. C'est plus de 50 hectares de parc. Villa Panfini, ce n'est pas ta maison. Malheureusement, non, j'aimerais bien, je ne descends pas de cette famille royale, mais c'est jamais, mais je ne pense pas, je ne m'arrive même pas. Donc, j'ai la chance d'être vraiment à quelques mètres d'un parc magnifique. Il y a cette douceur de vie et puis moi, il y a des personnes qui vivent centenaire dans ce quartier, des personnes qui m'ont vu naître et d'un coup, quand je reviens aujourd'hui et depuis, je suis revenue de plus en plus, ils me racontent, je ne sais pas. La dernière fois, j'étais avec mon petit-fils, j'ai amené mon petit-fils et ils m'ont dit « Ah, il fait un peu comme toi ! » Comme s'il a 17 mois. Il se rappelle à 92 ans ce que je faisais à 17 mois. Mais c'est très mignon, voilà. C'est une douceur de vie que je n'ai pas trouvée ailleurs. Voilà, mais tu l'as quand même quitté ce quartier. Alors, tu as débuté des études de droit, tu étais très motivée, tu te voyais, tu te rêvais avocate ? Oui, pénale. Pénale. Oui. Bon, donc ça n'est pas arrivé, effectivement, puisque tu étais à la recherche d'un job saisonnier, un job d'été et tu t'es rendue en France, à Paris. Mais là, en fait, tu as entamé, donc comme ce job d'été, c'était un début de carrière de mannequin ? C'était ça ? C'était ton job d'été, mannequin ? Alors, ce n'est pas vraiment un job d'été, c'est que j'étais à l'époque, ça se faisait encore, je n'ai plus suivi ça parce que je n'ai rien plus, comme tu peux voir, du mannequin, rien ne me reste. donc à l'époque, on réopérait les mannequins dans la rue, donc j'étais réopérée dans la rue, c'était une agence française, mais moi, j'allais encore à l'école, donc voilà, c'était un peu compliqué de quitter Rome pour Paris, mes parents, alors, ils ne voulaient absolument pas, et le deal a été, si tu veux faire du mannequin à Paris, tu dois aussi passer ton bac, donc je faisais du mannequin et en même temps, j'étudiais, tout était à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai rencontré Paul à ce moment-là, moi, pour te dire, le jeudi, j'ai passé le bac, le samedi, on s'est marié, donc voilà, tout va vite. Ah oui, justement, donc, on va pouvoir parler de cette rencontre. Voilà. Voilà. On était jeune, la rencontre. Lui, on dirait un rocker en anglais. Oui, Effectivement, je me souviens de ce film de Coppola, Outsiders, c'est un peu ça, et donc la rencontre avec Paul, et il faut dire qu'il y a eu un entremetteur dans cette rencontre, et cet entremetteur, c'est Anthony Delon. Absolument, parce qu'à l'époque, quand on faisait du mannequinat, on partageait, voilà, surtout quand on allait à l'étranger, on partageait des appartements, on était plusieurs des différents pays arrivés. Moi, j'étais très prise par le travail et puis, surtout, par passer ce bac, parce que je l'avais promis à mes parents, c'était le deal, et par contre, les autres sortaient, donc elles avaient connu Anthony et puis par Anthony, en soir, j'ai connu Paul, mais je n'étais pas amoureuse de lui. Ce n'était pas un coup de foudre ? Non, non. Non ? Au début, j'en voulais même pas. C'était un coup de foudre de sapon ? Oui, oui, il a bien ramé, oui. Non, mais c'est lui qui le dit, s'il était là, il aurait répété. Je ne fais qu'il répéter ce qu'il aurait dit. Oui, non, au début, non, on a eu du mal. Enfin, moi, j'ai eu du mal parce que je voulais faire mes études, j'étais dans le travail, enfin, ma tête était prise, j'étais jeune aussi. Donc, tu étais motivée pour tes études de droit, effectivement, avocate pénaliste et... Et six mois après, j'étais mariée avec Paul, donc j'avais tout fou. Et puis, et enceinte rapidement aussi. Non, non, pas rapidement, pardon. on a fait tout dans les règles. D'accord, mais j'avais lu toi. Évidemment, ça fait presque que j'étais mariée enceinte. Ton dernier défilé, tu étais enceinte ? Ah, c'est toi qui l'as dit. Du dernier, du dernier fils. Ah oui, c'était du dernier. Du troisième fils, mon dernier défilé pour Balmain, je l'ai fait, j'avais 27 ans et j'étais enceinte de mon troisième enfant. Parce que j'avais continué avec le maquillage. Donc, c'était le dernier défilé, donc Balmain, c'était mon dernier défilé. D'accord, Enceinte de trois mois de Djokoun, du dernier. Mais à l'époque, quand même, Papa Tenka, donc, n'était pas emballé à l'idée que sa fille épouse un français ? Oui, absolument pas, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est ma maman, pas mon papa. Ah, pas ton papa. Non, non, papa a toujours été quelqu'un de très droit et juste. Il disait, si c'est ton choix, c'est bien, mais tu l'assumes par contre. Donc, je n'avais pas le droit à me plaindre de quoi que ce soit. C'est maman. Maman, pendant que j'allais me marier, à un moment, je sens mon voile tirer, j'ai dit, quelqu'un a mis le pied dessus, mais en fait, c'est ma mère qui me disait, on est encore en temps pour s'en aller. tu peux encore dire, c'est très sympa. Et donc, voilà, maman pleurait pendant, pendant toute la messe. Et moi, je disais, des pleurs, des joies. Et elle me disait, c'est réalité. Mais ce n'est pas parce qu'il était français. Non, parce que j'étais la plus petite, la dernière. C'était trop tôt. elle était jeune. Donc, elle avait un peu peur et tout. Et elle a mis du temps pour accepter Paul. Et voilà. Alors, effectivement, et Paul, la famille Belmondo, qui est quand même aussi, finalement, ce n'était pas le dépaysement total, puisque c'est une famille d'origine italienne. Donc, tu as épousé Paul, dont le grand-père, Paul, puisque Paul est le petit-fils de Paul, dont le grand-père a des origines piémontaises et siciliennes. Absolument pas. Absolument oui. Pardon. C'est sympa. En fait, tout ce que je dis, tu dis, c'est non, en fait. J'ai détruit ta carrière. Je te donnerai l'occasion de dire ça. Tu vas m'aider en m'idée, je pense. Oui, c'est ça. Absolument. En fait, côté père, c'était Tourin. Et côté maman de Jean-Paul, c'était la Cécile. Donc, il y avait le Belmondo de Tourin et le Cerito de Cécile. Donc, ils étaient, oui, d'origine complètement italienne. J'ai lu un article au moment de la mort de Jean-Paul Belmondo écrit par un journaliste italien et qui titrait son papier en écrivant Jean-Paul Belmondo, un Français dans un corps d'Italien. Ben oui, parce qu'il avait tout, il avait le sens des valeurs. Enfin, ce n'est pas parce que les Français ne l'ont pas, parce que là, c'est difficile. Là, tu me poses un piège. On rentre sur un terrain sensible, là. Non, mais dans le sens, il avait... Non, plutôt que ça, il avait réellement un dolce vita en lui qui reste assez rare, un côté joyeux, un côté croqué qui est la vie. Quand on dit dolce vita, dolce vita ne doit pas nous faire penser seulement à la fête, à l'amusement, mais avoir une légèreté... Ni à être dans la fontaine de très vie, obligatoirement. Pas forcément, non. C'est bien. Je trouvais que c'est pas mal qu'elle m'a m'habillée, Anita Heber et tout. Mais en fait, la dolce vita, c'est plus un sentiment qu'on a en soi de légèreté, de faire un peu ce qu'on veut dans le respect des autres, mais de ne pas trop se poser des questions. Et c'est aussi le sens de ce film, à la fin. On se rappelle qu'ils s'habillent, qu'ils font la fête et tout ça, mais le sens du film, c'est cette liberté. Mon père vivait de cette façon-là. On la ressent vraiment dans son jeu, dans beaucoup de films, avec Belmondo, et dont... J'ai appris ça aujourd'hui en faisant quelques recherches, Loana, mais dont la grande tante maternelle Fanny Cerrito était une célèbre danseuse italienne. Oui, absolument. Il y a même un médaillon à la Madeleine. Non, à l'Opéra, pardon. À l'Opéra, il y a un médaillon à son nom. Donc, c'était un... Moi, je ne l'ai pas connue, mais c'était une danseuse de l'Opéra, bien sûr. Et la sœur de Jean-Paul que tout à l'heure on a vue, elle était aussi et elle a été... Elle a été... Elle a donné des cours au Petit Ra de l'Opéra jusqu'à il y a 4-5 ans. La société de production de Jean-Paul Belmondo, il l'avait baptisée. Et moi, je m'étais toujours demandé d'où sortait ce nom-là en français. Cerito Film. Cerito Film, à la prononciation française. Cerito Film. Et bien maintenant, j'ai trouvé la réponse. Jean-Paul Belmondo, qui, on ouvre votre parenthèse, a vécu aussi avec une actrice italienne qui... Alors qui, peut-être, je le rappelle à ceux qui sont à peu près de ma génération, qui mit vraiment en émoi tous les adolescents des années 70 dans le film de Salvatore et Sampieri, Malicia, c'est Laura Antonelli. Oui, malheureusement, il a vécu une très belle histoire. Il a vécu une grande passion avec Laura Antonelli. Incroyable. Il m'a parlé énormément de son côté un peu. Elle avait une folie. Voilà. Elle avait, elle aussi, une très belle dolce vita en elle. Malheureusement, elle a eu une fin de carrière pas excellente et surtout une fin de vie un peu triste. Mais à la fin, quand elle n'allait pas bien, elle habitait dans un lieu où on avait une maison de famille avec mes parents. Et je savais qu'à la fin, elle était nourrie par la Caritas. La Caritas, c'est l'église italienne qui donne à manger. Il existe en France aussi. Voilà. Et je l'avais dit à Jean-Paul et malgré, je ne sais pas, peut-être 40, 50 ans qui étaient passés et qu'il ne s'était pas vu, il m'avait demandé de trouver son numéro de téléphone et tout. Chose que j'avais fait, en fait, j'étais juste frappée à sa porte. Ce n'était pas difficile de la trouver dans ce village. Et par contre, elle n'a jamais voulu avoir de l'aide de notre part en quoi que ce soit. Elle a terminé toute seule dans un monde un peu qu'elle s'était faite. Et avec apparemment le désir de retrouver un autre monde aussi, Laura Antonelli. J'ai lu, ne dis pas absolument pas, mais j'ai lu que tu avais séduit Paul en lui préparant des carbonara pour le premier repas que tu avais cuisiné pour vous deux. Mais raté. Oui, c'est ça. J'avais raté parce que j'avais cuisiné chez lui et je pensais que c'était du sel et j'ai mis du sucre dans l'eau. Donc d'un coup, oui, c'était un carbonara. Il devait beaucoup m'aimer, alors. Oui. Effectivement. Bon, on ne va pas poser la question et qu'on t'a déjà posé, enfin, on t'a demandé de poser la question dans une émission elle a été posée. On a demandé au public les ingrédients qui entrent dans la préparation des pâtes carbonara et on ne va pas vous poser la question. Mais on va quand même, on peut préciser ce qui ne doit surtout pas entrer dans la préparation des carbonara. C'est la crème fraîche. La crème fraîche. Tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait. C'est mondialement connu. Donc voilà. Rappelons donc qu'il n'y a pas de crème fraîche dans les carbonara. Mariage. Après, on peut la mettre. Ce n'est pas un délire. ce n'est pas un crime. Ce sont des carbonara à la française avec la crème. Des French carbonara. Je préfère ça à la pizza avec l'ananas dessus. Quitte à choisir. Je préfère la carbonara à la crème fraîche. On a une photo de voyage de noces que Rodney va nous montrer. Cette photo, vous aviez fait avec Paul la couverture de Paris Match. Ah oui. Voilà. Mais en fait, tu m'aimes beaucoup ce soir. là, parce que c'est... Waouh, waouh, waouh. OK. Donc, voyage de noces aux Canaries. Oui. Quelle idée, quel drôle d'il est. En fait, c'est fou. Tu veux savoir, tu as des scoops maintenant, on peut le dire. Oui, il y a prescription. Absolument pas aux Canaries, on était à Saint-Tropez. Mais comme on était pourchassés à l'époque par les paparazzi, on avait envoyé tous les news qu'on était dans les Canaries. En fait, on était en plein Saint-Tropez. Je m'étais posé la question, mais pourquoi les Canaries ? Parce que vous auriez pu... Je ne sais pas si c'est une idée de quelqu'un autour de nous. Il y a de très belles îles au large de Naples dont nous avions parlé avec Serena qui donne envie d'y aller. Mais alors, les Canaries, ça me surprenait. Donc, d'accord, c'était... Non, on était... Mon mari, il avait tout de suite des courses, on ne pouvait pas partir et donc, on avait fait circuler. On n'arrivait pas... C'est vrai, ce mariage, il était un peu attendu. C'était l'époque. Maintenant, on a tous des portables. Les paparazzi n'est plus un métier qui existe réellement. Mais à l'époque, c'était ça. Et moi, je l'ai un petit peu vécu, bien sûr. Je suis loin d'être un star, mais à travers la famille, je l'ai un peu vécu. Et il avait très peu de temps et il partait faire des courses. À l'époque, il était en Formule 1. Et donc, on était à Saint-Tropez, mais on avait dit qu'on était aux Canaries et comme ça, on avait un peu la paix pour sortir sur une plage et aller manger quelque chose. Sur la photo, ce n'est pas évident de deviner quand même où vous êtes. Mais est-ce que quand tu t'es vue à l'époque, tu as vu cette couverture de Paris Match, je ne sais pas si on avait déjà eu d'autres ou probablement, comment réagissais-tu ? Est-ce que ça te faisait plaisir de te voir en couverture de Paris Match ? Tu sais, en fait, en fait, j'ai toujours vécu entre guillemets la notoriété comme quelque chose de normal, soit dans la vie, soit aujourd'hui dans mon travail. C'est-à-dire que je ne me nourris pas de ça. Donc, j'ai toujours eu, mais pas en distance, parce que dire en distance, c'est déjà prendre une position sur quelque chose que tu n'acceptes pas. Mais en fait, j'ai vu très bien avec. Même dès le départ, j'ai toujours vécu avec très bien. Mais grâce aussi à la famille de mon mari, parce que moi, mon beau-père, par exemple, il allait au jardin d'acclimatation, il disait au chauffeur et au garde du corps quand ils sortaient mes enfants, vous restez dans la voiture, jamais les petits se promenaient au jardin d'acclimatation. Il y allait tout seul. Et les gens, franchement, ils ne t'agressent pas, ils ne font rien de mal. Donc plus tu es, je pense, normal et naturel, moins t'attire la curiosité. Plus tu sors avec les lunettes noires et quatre gardes du corps autour de toi. C'est sûr qu'on te regarde un peu plus. Justement, parlons-en de ton beau-père. Elle est belle, cette photo. Elle est belle, cette photo. Il était sur un circuit. Jean-Paul Delmondo. Ah oui, parce qu'il était présent aussi sur les circuits. Oui, il venait, il venait. Là, on était sur un circuit. Oui, je ne me rappelle pas lequel. Je ne me rappelle même pas ce qu'il me disait. On parlait sûrement des vols, des qualifications. On s'entendait très bien tous les deux. On était un peu les foufous, les rigolos de la famille, tous les deux. Je passais des soirées vraiment à l'écouter. On faisait tard. le soir, on s'est parlé. Je lui rappelais en fait toute cette vie un peu qu'il a eue avec Laura Antonelli. Il a habité deux, trois ans à Rome, donc il a changé. Je suis sûre que là, je suis jeune là. Je n'ai même pas eu mon premier enfant, donc je ne parlais pas français. Je suis sûre qu'il est en train de me dire quelque chose en italien ou me faire comprendre quelque chose en français. Parce que je me concentre sur ses lèvres, si tu regardes bien. et lui, il fait un spelling assez. Mais ça faisait quoi d'avoir comme beau-père l'acteur français le plus populaire du pays quand même, Jean-Paul Belmondo, tellement populaire que tout le monde l'appelait Bebel. Si on compare avec tout à l'heure on parlait d'Anthony Delon, Alain Delon, personne ne l'a appelé Dédèle. Non ? Tiens, tu lances. Dédèle. Non, parce que c'était comme tu dis, c'était quelqu'un qui était très proche de son public. Moi, je voyais mon beau-père après des pièces de théâtre comme Kine ou Cyrano de Bergerac, des pièces qui, pas seulement mentalement, mais physiquement, demandent un effort intense et énorme. Plus un jeune âge parce qu'il avait la soixantaine passée. On est jeune à 60 ans, bien sûr. Ce que je vais dire, c'était un engagement assez puissant tous les soirs pour lui quand il pouvait, il y a toujours la sortie officielle et la sortie des artistes où on pensait rentrer dans une voiture et s'en aller. Mon beau-père, même à minuit, il décidait toujours de passer par le devant des théâtres et rester, signer les autographes même s'il devait rester une heure en plus. Donc, j'avais une image, bien sûr, je voyais l'ampleur de rentrer dans cette famille si importante, si reconnue, mais j'avais cette image aussi qu'eux ont su me donner et faire vivre d'une simplicité et d'une emblouté énorme. donc, voilà, quelque part, j'étais protégée. Si j'étais chez Dédel, comme tu l'appelles, peut-être ça n'aurait pas été la même chose. Quand tu as des premiers mots que tu as échangés avec Paul, tu savais déjà qu'il était le fils de Jean-Paul ? Non. Non. Non, non, je pensais qu'il travaillait... Alors, d'abord, je pensais rien du tout, j'avais rien compris. Et puis, une fois, on a été dans ce bureau et c'est vrai qu'il y avait des photos. Donc, c'était le bureau à l'époque des films. et je me dis, tiens, il doit travailler pour cet atteur que je connais, mais bon, je n'étais pas non plus une fan absolue. Ce n'était pas vraiment... C'est après, 10 ans, 19 ans, on était un peu sur les Américains, j'étais plus. Ah oui. Et donc, oui, un peu. Et donc, je dis, tiens, il doit travailler pour cet atteur français. Et donc, je me suis rendue compte un peu après, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, en tout cas, à moi. Alors, on a une archive de toi découvrant... Non, mamie, j'ai peur de tes archives. Non, c'est une archive de toi quand tu participes à une émission. C'est les Enfants de la télé et tu découvres, on va te voir découvrir cette archive dans les Enfants de la télé. Merci Olivier, merci messieurs. J'ai de la tendresse pour cette jeune fille. Oui, quand tu l'as découverte dans les Enfants de la télé, tu te souvenais de ce moment-là ? d'ailleurs, j'ai beaucoup dit non, je ne me rappelle pas tout et puis, il y a ces moments un peu où j'étais là, enfin, ça se voit, je suis stressée, je suis mise sur des projecteurs, je ne comprends rien de ce qu'on me dit parce que j'ai dit oui, oui, mais je ne comprends rien, ça se voit très, très bien. et donc voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour cette jeune fille de 19 ans qui est... Alors, il est facile de découvrir à quelle période de la carrière a été réalisée cette interview de Jean-Paul Belmondo parce que c'est quand il jouait Cyrano de Bergerac. C'était la période Cyrano de Bergerac au théâtre. Alors, si on avance dans le temps, Douana... C'est mieux, hein ? Les années, donc 90, 2000, vie de famille, très important, tu as cuisiné, donc tu as beaucoup cuisiné, les enfants grandissaient et puis à un moment, ils ont pris le renvol, tes trois fils, donc ils ont pris le renvol et là, tu t'es demandé, tu en as parlé avec Paul, tu t'es demandé ce que tu allais faire parce que tu avais envie de faire quelque chose et je crois que c'est Paul qui t'a dit qu'est-ce que tu sais faire ? Et après... Et donc, j'ai juste mon bac, donc avocate pénaliste, c'était un peu râpé quand même, donc finalement, tu te dis mais mon talent, c'est la cuisine. Oui, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir élever mes enfants tous les trois jusqu'à l'adolescence. Je me rappelle que je pouvais aller les chercher, ils mangeaient à la maison. Voilà, j'ai passé toute cette belle période, un peu la maison dans la prairie avec les trois et puis ils ont commencé à dire nous, on ne veut plus rentrer manger, nous, on ne veut plus que tu viennes nous chercher à l'école et là, j'ai senti vraiment un gros moment de solitude et comme je suis quelqu'un d'assez actif, je dis, mais il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que je vais faire et c'était très difficile de me positionner parce qu'en fait, j'avais eu mon bac, je me suis mariée tout de suite après, chercher du travail, quoi faire et puis l'évidence, c'est Paul qui a dit effectivement, penche-toi sur une passion qui t'as, j'ai dit, je n'en ai pas, il me dit, mais tu sais bien cuisiner mais dès là, en fait, je ne cherchais pas forcément, c'est le destin qui m'a envoyé la cuisine. Mais il y avait un signe quand même, un signe, même pourrait-on dire un signe du Zodiac parce que ton signe du Zodiac, c'est quand même le signe, parmi les signes du Zodiac qu'on utilise le plus en cuisine. Oui, on le mange. On le mange parce que tu es poisson. Oui, c'est ça. Donc c'était finalement... Peut-être. Peut-être, là déjà, tout était dans... Je mangeais un poisson ce soir. Tu vois, effectivement. Et là, il y a deux rencontres. Alors, il y a une productrice de Canal+, et Netra, bienvenue chez Luana. Et puis, l'une de tes amies, discussion avec l'une de tes amies, Alessandra Sublet, qui, elle, elle a lancé, elle est la première animatrice de cette émission qui connaît toujours beaucoup, beaucoup de succès. C'est à vous et tu es devenue la cuisinière, la première... ça tournait, mais l'une des premières cuisinières dans C'est à vous. Oui, absolument. J'ai rencontré dans un dîner chez les Hallyday, il y avait Johnny, il y avait Laetitia, il y avait une productrice de Canal+, et je crois que ce jour-là, j'avais fait la cuisine chez eux. Et elle a dit, ah, mais qu'est-ce que tu cuisines bien ? On aimerait... On va ouvrir avec... À l'époque, c'était Faruja. Ils ont lancé la chaîne Cuisine... Dominique Faruja ? Voilà. Cuisine TV, après être devenue Cuisine Plus, avant qu'elle ferme. Et on va lancer une chaîne, tu devrais faire quelque chose. Et en même temps, Alessandra, qui était une amie, je l'ai vue encore hier soir, m'a dit, écoute, je démarre une émission de télé, ça s'appelle C'est à vous. Le fil rouge, c'est quand même la cuisine, parce que les invités vont manger. Donc, il y avait... Qui incarnait à l'époque vraiment la cuisine ? Il y avait Babette Desrosières, Julie Andrieux et moi. Donc, on a passé une très belle période toutes. Moi, j'ai fait 6 ans, Julie un peu moins, 4 ou 5, elle est partie avant. Et Babette, plus ou moins, voilà. Est-ce que tu dis, alors, les invités, bien sûr, de l'émission, bon, les chroniqueurs étaient ravis de manger, mais les invités donc goûter la cuisine et c'est dans cette émission que certains appréciaient moyennement ce que tu préparais ? Ah oui, mais bien sûr. C'était très drôle parce que moi, ça m'est misé rire. Oui, il y a eu Amanda Ly qui avait dit que ce n'était pas bon. Mais bon, Amanda, elle s'éplante assez souvent. Après, qu'il y avait... Tu as cité Jean Dormesson, Jean Dormesson, je crois que ça allait, non, c'est Aznavour. Mais tu avais cité Aznavour et Dormesson. Oui, alors Aznavour, oui, il m'avait dit qu'il ne voulait pas paste et fagioli. Alors, c'est des pâtes avec des haricots blancs, mais il venait en cuisine pendant que j'ai préparé pour l'émission. Déjà, tu as du temps à respecter, il venait toujours mettre son nez et il n'était pas content parce que je n'avais pas mis la couenne. Il avait raison qu'il fallait mettre une couenne de jambon, mais je n'avais pas la couenne de jambon à ce moment-là et on est quand même en télé et quenne ou sans quenne paste et fagioli resta paste et fagioli. Et donc, voilà, c'était lui qui est et en direct, il a été dit oui, mais elle n'a pas fait comme il fallait le faire et tout ça. Et Jean, qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne sais pas, mais tu dis qu'il l'a dit avec beaucoup de tact. Oui, oui, des talons et des tacts comme il savait parler aux femmes. Mais je ne me rappelle plus sûrement quelque chose où il trouvait que ce n'était pas fait comme il souhaitait. Parce qu'à l'époque, c'était sympa. Il y avait ce côté où l'invité intervenait même dans l'assiette. Il y avait vraiment dans cette émission, ça reste une très belle émission encore aujourd'hui, mais il y avait vraiment cette interaction entre la cuisine et les invités. Je me rappelle aussi qu'ils ont resté si un plat plaisait, des chanteurs restaient. Après l'émission. Ah oui, il y avait les après-émissions où tu continuais à cuisiner jusqu'à minuit pour que tout le monde soit content et parce que le groupe puisse manger aussi. Et donc voilà, c'était une ambiance complètement différente d'aujourd'hui. Alors le plaisir aussi, Louana, c'est d'aller tourner des émissions en Italie, d'aller tourner des émissions à Rome et notamment avec ton fils, avec Alessandro. Oui, j'ai écrit il y a à peu près un an un doc sur un voyage d'un fils qui est un peu en quête de ses racines. Et je me suis dite, parce que j'échange beaucoup avec Alessandro, bien sûr, sur la cuisine, mais pas que. et je me suis dite, allons en Italie parce que des deux côtés de la famille, il y a des racines assez importantes, celles des mamans que tu connais plus. Mais par exemple, tout à l'heure, on parlait de la Sicile. La Sicile, tu la connais un peu moins. Donc c'est un voyage qui peut être, bien sûr, qui va être gourmand. On va découvrir des produits un peu qu'on connaît un peu moins, un peu d'exception. Mais c'est un voyage entre mère et fils. où ils vont un peu sur des traces, retrouver. Par exemple, je ne l'avais pas revue, moi, depuis 25 ans. Une amie, alors on s'écrit depuis toujours, depuis 34 ans, qui a connu Paul quand il avait 4 ans. Elle a ressorti, donc elle avait, non plus, elle a dû voir Alessandro à la naissance. Alessandro, il a 32 ans, donc ça fait 30 ans, 32 ans que je ne l'avais pas vue. Elle était à notre mariage. Donc c'est quelqu'un qui était très présente dans la famille, mais au même temps, voilà, j'envoyais des photos, j'envoyais des nouvelles, mais on ne se voyait plus. Et donc, on a été frappé à sa porte et c'était incroyable. Elle a sorti des dessins, par exemple, de son papa, donc de Paul, le grand-père de Paul, le papa de Jean-Paul, était un grand artiste, sculpteur et peintre. Et elle a sorti des dessins que Paul a faits à l'âge de 4 ou 6 ans qui sont incroyables. Il pouvait vraiment, le papa de mes enfants, développer un talent. Aussi, il a un côté très artistique. Donc c'était, il y a aussi des moments très forts dans ce documentaire, donc avec des surprises comme celle-là. Et puis, je voulais aussi qu'Alessandro, ça fait partie de ce jeune chef très engagé aujourd'hui. Et ça, c'est bien. mais qu'il s'est rendu compte. Être engagé, c'est bien, mais savoir réellement ce qu'on mange et derrière le travail qu'il y a pour, par exemple, je l'ai amené à cueillir des amandes à 14 heures en tapant, comme il faut en Sicile, avec les bâtons. Et des jeunes, comme lui, qui font ça, sur une chaleur de 50 degrés et ils ont un sourire de là à là et lui faire comprendre que quand les amandes arrivent et tu les avales comme ça, derrière, il y a un travail, enfin, une conscience. Je voulais qu'il aille une conscience. Même si ça tombe de l'arbre, ça ne tombe pas du ciel. Voilà. Voilà. Donc, une conscience et un respect. Ce voyage a été aussi la rencontre de des personnes incroyables, l'homme, la terre ou la mer aussi. On est partis sur des bateaux avec un pêcheur qui pleurait parce qu'il y a une transmission entre mon fils et moi dont je suis fière. Mais ce pêcheur, par exemple, il pleurait parce qu'il disait ce bateau va mourir, je suis la cinquième génération avec moi. La dernière. Un mot aussi, tu es fière aussi de ton autre fils, de Victor. Donc, Victor qui est vraiment parti pour reprendre le flambeau. Alors, Paul est acteur aussi. Il est passé l'année dernière à Yutz. Il a tourné pas mal avec Boeing Boeing, la fameuse place de Marc Camoletti. Mais Victor qui est parti pour faire un magnifique parcours au cinéma, télévision, on l'a vu dans la série Bardot, dans laquelle il incarne Roger Vadim. Oui, absolument. Victor est un garçon. Les trois, j'ai un troisième aussi, Giacomo, mais Victor, c'est celui qui peut-être le public connaît un peu plus parce que depuis quelques années, il rencontre un bon succès à la télé ou au cinéma. Je suis très fière de lui parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ça a dû être facile pour lui. C'est tout à fait le contraire. Ça a été très, très dur. Il a continué, il a voulu garder son nom. Je me rappelle des moments de déception intenses aussi parce qu'il arrivait presque jusqu'au bout. Mais ça, c'était... des castings, c'est ça ? Oui, il n'arrêtait pas. Bon, ça fait maintenant trois, quatre ans maxi qu'il commence à bien travailler, mais il a commencé quand même, il n'avait même pas 20 ans, il en a 30. Donc, il a mis du temps et il a continué. Il s'est battu, il est tombé, il s'est rélevé à chaque fois. Donc, il a beaucoup de courage et beaucoup de force. Bon, mais la maman aussi a du courage. On parlait avant de débuter cette soirée, il y a eu des moments aussi un petit peu difficiles, finalement, pas marrants, disons difficiles, je ne sais pas si le terme est juste, mais notamment tes années RTL, il n'y a pas si longtemps, les années de radio, dans tes activités diversifiées, les années RTL, qui était une épreuve quand même parfois. Ça a été, ça a été, bon, une belle expérience à la base parce que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu cette opportunité à la radio, une femme comme moi qui n'avait aucune formation de journaliste avec un accent aussi parce qu'il y a une télé où là, vous me voyez, je peux gesticuler, vous voyez mon visage, mais la radio, c'est tout voir. Donc, avec toutes mes fautes d'orthographe, ma phonique, c'était un panier un peu incroyable. Par contre, oui, je n'ai pas vécu une très belle expérience parce que j'ai connu le harcèlement moral dont on en parle énormément et moi, je n'avais jamais été confrontée à ça et je l'ai vécu pendant quatre ans intensement et voilà, aujourd'hui, je ne peux pas en parler mais pendant même presque une année, je ne pouvais même pas appuyer sur le bouton radio tellement j'ai eu mal. Aujourd'hui, tu as développé, on va en parler, plein de projets. On a une dernière photo et vous allez voir, c'est assez étonnant quand même, non pas toi, mais c'est la glace qui est étonnante. C'est la glace qui est étonnante. ça a été fait par... Cette circonstance, 2024. Oui, c'était pour les Olympiades faites à Rome et c'est dans un... Chez un glacier, alors, je ne l'ai pas tout mangé, je vous l'assure tout de suite. Chez un glacier de Jolitte et Romain, un des meilleurs où tout le monde sert un livre où il livre les glaces au pape tous les jours et tout. Et ça, c'est la copa olympique. D'ailleurs, elle a tout quelque chose d'olympique. Absolument. Et on la retrouve dans l'un des livres et on va parler de ces ouvrages que tu vas dédicacer tout à l'heure. Donc, le dernier, Ma cuisine simple et bon marché aux éditions Le Cherche-Médie avec des conseils, des recettes, des astuces. Tu dis que c'est un projet qui est né pendant ou après la Covid et tu voulais remettre au goût du jour la cuisine qu'on faisait dans le temps notamment à partir d'herbes aromatiques comme celle que faisait Mama Otavia. Oui. Alors, il est né, il a été pensé pendant le Covid et après, il est né après le Covid, ce livre. Je suis un voyeuriste des caddies. C'est-à-dire, j'adore regarder quand les gens font leurs courses sur leurs caddies. Voilà. Donc, je regarde les caddies et dès là, je vois un peu les psychologies de ce qui se passe, ça m'amuse. Je ne sais pas, c'est une déformation, ça m'amuse. Et j'avais vu qu'après avoir fait le pain, tout le monde faisait son pain à la maison, tout le monde faisait ses pâtes fraîches à la maison. enfin, toute cette période où on mangeait bien, tout était fait maison. Je me suis rendue compte une fois que ça a été réouvert, je voyais des gens mettre dans leur caddie des plats préparés. Et à un moment, je demandais à des personnes pourquoi ils faisaient ça. Ils me disaient parce que ça coûte moins cher. Vous avez vu combien ils coûtent les légumes, vous avez vu combien ils coûtent aussi et tout ça. Effectivement, il y a eu des prix qui ont été très importantes, pas le double, disons bien le triple, voire plus. Et tout était devenu extrêmement cher. Et leur référence, c'est la battre sur ces barquettes qui sont chères déjà. Elles étaient déjà chères avant, mais elles n'avaient pas bougé des prix. Donc eux, ils n'avaient pas, pour l'instant, ça ne bougeait pas. Et là, mon idée, elle était, bon, prenons des aliments qu'on a au quotidien qui ne coûtent pas trop cher, voire pas très très cher et en faire des plats. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Voilà, il y a des chapitres sur les champignons, il y a des chapitres sur les oignons. Je donne des idées, en tout cas, avec l'oignon, très souvent, il est vu juste comme un condiment, mais ça peut être un plat. les carottes, je suis partie sur les carottes parce que souvent, la carotte, on n'en achète pas deux carottes. On achète une botte de carottes, on achète un kilo de carottes, on achète, donc carotte, on en a toujours un pétrole et on en fait toujours plus ou moins la même chose, la soupe, les carottes râpées et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut donner comme idée pour faire les carottes ? Donc voilà, dans les viandes, la dinde, il y a le poulet, bien sûr, mais la dinde, c'est une viande... Tu m'as demandé tout à l'heure des recettes pour l'ossoboko. Il y a un ossoboko pour la dinde qui est sublime et qui coûte trois fois moins cher, en fait, cette recette qui est le vaut. Donc voilà, il est né un peu de tout ça. C'est un peu un livre qui m'a été inspirée pour ce que je voyais et j'ai ressenté des gens à ce moment-là. Et tu vas pouvoir le signer. On a quatre, je crois qu'il y en a quatre. Ce soir... J'en ai fait cinq et l'autre est incroyable. Ah non, il est là. Non, mais ici, écoute alors... Oui, non, mais pour la dédicace, oui, mais en photo, mais pour la dédicace. Le deuxième, même pas moi, je l'ai. Ce n'est pas normal, ça. On l'a juste en photo. Si vous en avez un, je vous l'achète. C'est ça. Mais tu... Voilà. Je ne l'ai pas. Tu vas racheter ton propre livre. Je n'ai plus. Oui. Donc voilà. Et puis, il y a un autre projet, on va en dire un petit peu aussi, on pense au cadeau Noël approche d'une boxe de Noël. Oui. Ça, c'est né aussi la Loana Box, c'est né pendant le Covid. Et ça fait maintenant quatre ans. cette année, je n'avais pas le temps de la faire. Je voulais... On n'avait pas le temps parce que... Vous me voyez à moi, mais j'ai des équipes avec moi, autrement, je n'y arriverai pas. On n'avait pas le temps de faire la Loana Box et on a reçu tellement de demandes. Normalement, il y en a deux. Cette année, il n'y en aura qu'une seule. et voilà. c'est moi la discrétude. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada